Musique Alors le Mémorial de Caen c'est un musée de France qui raconte l'histoire du XXe siècle et notamment des grands conflits du XXe siècle de la première guerre mondiale à la fin de la guerre froide à la chute du mur de Berlin Alors il y a des conditions techniques on a des magasins spécialisés avec une température qui est contrôlée qui est constante qui est plutôt proche des températures fraîches ce que préfèrent les archives on contrôle également l'humidité dans l'air à l'aide d'appareils spécialisés on fait attention à la poussière, aux insectes, etc. Alors il y a plusieurs voies d'acquisition possibles il y a la donation c'est-à-dire que quelqu'un va décider qu'à sa mort son fonds d'archives et sa documentation sera légué au Mémorial de Caen on peut avoir par exemple des donations de veuves de résistants qui ont décidé de léguer les journaux de bord, les photographies les faux papiers d'identité de leur mari défunt on a aussi des donations d'institutions à musée par exemple la bibliothèque de Lyon qui nous a fait don d'une édition reliée d'un journal d'opposition à Hitler dans les années 30 qui s'appelle Zeitung on a également les achats en fonction des besoins du musée je vais prospecter sur des sites de collectionneurs pour acquérir de nouveau des affiches, des photographies etc en fonction des expositions des événements qui se déroulent au musée voire des demandes des chercheurs également et puis enfin il y a l'acquisition par dépôt alors là c'est un peu singulier c'est un prêt d'archives quelqu'un qui décide de nous prêter ces documents pour qu'on les conserve de la manière la plus fiable possible et en échange on a le droit d'utiliser ces documents sous certaines réserves quand on a un document il faut absolument se renseigner sur son contexte de production c'est à dire de quel enfin qui l'a déjà qui l'a créé à quelle date à quelle période qu'est-ce qui se passait dans le pays où il a été produit à ce moment là en fait le travail d'archiviste c'est vraiment un travail de recherche constante puisqu'il faut absolument transmettre les bonnes informations au public on ne peut pas raconter n'importe quoi sur un document par exemple il y a une photographie dans le fond qui montre qui a été prise à Berlin qui montre des drapeaux nazis dans un décor avec des barbelés un mur etc tout laisse penser que cette photo a été prise pendant la seconde guerre mondiale et en fait elle a été prise en 1967 parce que c'est un tournage de film c'est la photo d'un tournage de film c'est pas du tout une photo d'un événement réel donc il faut sans cesse faire attention au contexte de production et faire le maximum de recherche alors avec l'aide des chercheurs par exemple des recherches personnelles des recherches via les documents qu'on a dans le fond pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi sur un document d'un tournage d'un tournage Sous-titrage FR ?